Bienvenue sur la chaîne Musubi, je suis Angelo et aujourd'hui on va parler des pesticides au Japon. Mais pas seulement, en fait on va faire un petit tour d'horizon de l'agriculture au Japon. Un petit tour, c'est pas possible de tout traiter. Mais en tout cas, quoi de mieux pour faire ça que d'être au milieu des rizières. C'est sympa non ? C'est beau la campagne quand même. Alors c'est la saison des pluies en ce moment, donc le temps est pas terrible. Mais c'est aussi la saison où justement on va mouiller les rizières qui sont plein de flotte. Regardez ça ! L'eau est omniprésente absolument partout. Et les plants vont être trempés comme ça dans l'eau pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Alors ouais, je sais, j'ai mis beaucoup de temps pour sortir cette vidéo. Mais c'est vraiment galère entre le boulot là qui reprend à fond. Je vous rappelle, moi je suis guide à Osaka. Donc il y a énormément de boulot qui a repris. Et puis ce sujet, mine de rien, est sacrément complexe. Donc la vidéo va être riche. Très riche. Et elle va être longue. Attention, c'est pas possible de trop synthétiser à un moment donné. Si on est vraiment intéressé par le Japon, si on apprécie vraiment ce pays et qu'on veut être curieux à son sujet. Il ne faut pas avoir peur de se taper des vidéos qui font plus de 15 minutes sur certains sujets. Parce que vous le savez, tout est connecté. Donc il y aura des passages devant mon mur bleu habituel. Et aussi des trucs que je vais compléter ici, au milieu des champs. Il y aura une interview d'un français qui se lance dans l'agriculture. Merci pour le temps qu'on passe ensemble là. Merci de répondre à mes questions. Un échange écrit avec un ami qui lui aussi a expérimenté le travail dans une petite exploitation de Kyoto. Et un peu de voix off comme maintenant. On va parler aussi du bio au Japon. Des amaps, de lobbies, de sectes. On va parler des méthodes de production des fruits luxueux japonais, les fameux. On va aussi parler de Masanobu Fukuoka et son agriculture naturelle. Mais qu'est-ce qu'il fait lui ? J'ai dit naturelle, pas naturiste. Et tous ces sujets saupoudraient de sociétés japonaises avec une pointe d'urbanisme et de robotique. Ça c'est du programme les enfants. Lors de la précédente vidéo sur la technique japonaise des Komomaki, allez la voir si c'est pas déjà fait, je blaguez sur Monsieur Wing de Gremlins qui, en bon asiatique, fait la morale à une famille américaine qui représente l'Occident. Faites avec mon roi ce que votre société a fait avec tous les dons que la nature lui a offerts. On a un rapport parfois spécial avec les cultures orientales, supposées plus proches de la nature, du bien-être, du respect. Tout ça face à un monde occidental hyper industriel, pollueur, qui altère sa nature pour exploiter les matières premières, le tout poussé par ses connaissances scientifiques. L'Orient, lui, c'est le zen, le yoga, la médecine traditionnelle, la méditation. Ne laisse jamais la haine obscurcir la raison première de ton cœur. Ah, la méditation. Faire le vide, non penser. Mais revenons au sujet principal de cette vidéo. Qu'en est-il des pesticides au Japon ? Je ne vais pas y aller par quatre chemins concernant les pesticides dans ce pays. Vous voulez savoir la vérité ? Accrochez-vous. La consommation de pesticides par hectare, donc la concentration dans l'espace cultivable, la plus élevée au monde, est au Japon. Numéro 1 mondial. Voilà. Une étude menée en 2017 par l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture a publié des chiffres assez précis. 11,85 kilos de pesticides par hectare au Japon. En comparaison, la France est à 2,62 kilos par hectare. Il y a une sacrée différence. Bon, d'une année à l'autre, bien sûr, ça peut changer, mais cette étude donne quand même une idée. Alors attention, ces chiffres, ce sont des moyennes. On prend la quantité de pesticides utilisés par an, on divise par l'espace cultivable pour obtenir une valeur par hectare. Mais bien entendu, selon les produits cultivés, les agriculteurs et les champs, le taux de pesticides est très variable. Et les comparaisons sont souvent simplistes juste avec des chiffres. Mais ça donne une idée. Il y a une autre étude qui a été publiée sur le site de l'université Ritsumeikan qui analyse, qui compare le taux d'engrais chimiques par hectare cultivable dans le monde. Les résultats sont un petit peu différents, mais le Japon est toujours premier. L'article du Ritsumeikan, d'ailleurs, affirme que les légumes produits avec engrais sont moins nutritifs que les autres. En fait, j'ai pu échanger avec un agriculteur sur le sujet, mais désolé, il ne voulait pas apparaître en vidéo, donc je vais me charger de transmettre le message. Pour lui, la concentration moyenne de pesticides baisse forcément dans les pays comme la France ou les Etats-Unis. Pourquoi ? Parce que ces pays-là ont de grands espaces qui permettent de cultiver beaucoup de céréales qui sont moins infectées par les ravageurs ou les maladies. En comparaison, le Japon fait pousser dans des espaces plus réduits des cultures plus sensibles aux nuisibles que les céréales. Ok, son argument n'est pas bête, ça fait sens. Mais je lui ai dit, la majeure partie de l'espace cultivable ici au Japon, c'est du riz. Et le riz, c'est une céréale. Et il m'a dit, ouais, mais c'est pas pareil. J'ai dit, ok, c'est pas pareil. Alors, dans ce cas-là, rien n'est pareil de toute façon. Après, oui, il a raison, au fond. C'est pas pareil. Le climat est différent, les parcelles sont quand même plus petites. Puis c'est pas la même céréale. Le riz, ça pousse dans l'eau, quoi. Donc, ces chiffres ne doivent pas servir à discréditer ce que font les agriculteurs japonais. Mais ils peuvent servir de repère quand même pour tirer la sonnette d'alarme. Bon, ça n'empêche pas le Japon d'avoir une des meilleures espérances de vie du monde. Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte pour analyser ces choses-là. On va pas le faire aujourd'hui. Et puis franchement, j'y connais rien. Maintenant qu'on connaît un peu mieux les données, on va essayer de creuser un petit peu. C'est là qu'intervient Jordi, un Français installé au Japon depuis 18 ans. Ça commence à être un ancien. Et lui, il va nous aider à mieux comprendre la situation au Japon. Il y a deux ans, il a déménagé de Tokyo à Ishigaki. Vous connaissez Ishigaki ? C'est une île au climat tropical qui se trouve à l'extrême sud du Japon. Là-bas, il a commencé un projet agricole d'inspiration permaculturelle qui sera au cœur d'une activité hôtelière avec de la restauration. Et donc, le projet, c'est de retaper tout le terrain. Donc, c'était une prairie abandonnée pour faire du maraîchage. Et comme le terrain est très grand, il y a 10 000 m2, la moitié sera en maraîchage et l'autre moitié, ça sera des arbres fruitiers, du verger. Donc, comme on peut s'y attendre en milieux tropicaux, ça sera de la mangue, de la banane, des fruits de la passion, ce genre de choses. C'est bien. Pour toute la partie maraîchage, on est dans une logique de saison inversée. C'est-à-dire qu'on cultive l'hiver et on ne peut pas cultiver l'été parce qu'il fait trop chaud et que les typhons détruisent tout. Mais on cultive à peu près les mêmes choses que dans le reste du Japon. C'est juste pas les mêmes saisons. Et dans son projet, Jordi ne veut pas faire de l'agriculture conventionnelle. Il veut faire de l'agriculture. Raisonner, bio, permaculture naturelle. On ne fait rien, on jette des graines, on voit ce qui se passe. Un peu tout ça à la fois, j'ai envie de dire. Il veut au maximum essayer d'éviter d'utiliser des pesticides et des engrais issus de l'industrie agrochimique. Et comme son projet est un petit peu particulier, il est confronté en mentalité sur place. Je ne suis pas très légitime à parler d'agriculture japonaise. Enfin, pas autant qu'un agriculteur japonais, par exemple. Mais c'est vrai que depuis 5-6 ans, toutes les questions de réchauffement climatique, de pollution, etc., je fais très attention à ce que je mange. Donc, je me suis renseigné sur les normes, sur comment est-ce qu'on peut acheter de la nourriture de qualité, comment est-ce qu'on peut essayer de bypasser les grosses centrales de distribution, comme beaucoup de gens essayent de le faire en vente directe maintenant en Europe. Et je me suis rendu compte à quel point c'était difficile et à quel point le Japon est en retard à des années-lumières de la mouvance d'agriculture plus naturelle qu'on a en Europe. Et donc, au début d'installation du projet, il faut des autorisations, il faut faire pas mal de choses. Et je me suis rendu compte que ce qui aujourd'hui en France est sujet d'études par les organismes de recherche agricole, donc des choses qui sont considérées comme sérieuses et même plus que sérieuses, qui sont considérées comme potentiellement l'avenir de l'agriculture, au Japon, on marionnait. On se foutait de moi, on me disait... Mais c'est n'importe quoi, votre truc. Vous n'allez jamais y arriver. Alors, il y a des spécificités, effectivement, parce que c'est un milieu tropical, etc. Mais le niveau de méconnaissance des possibilités, notamment de maraîchage, plus raisonnées que de balancer des engrais, des pesticides à longueur d'année est vraiment très, très, très bas, tant au niveau de la population qu'au niveau des agriculteurs. T'as l'impression que c'est de l'ignorance ? Ou c'est-à-dire qu'ils sont courants, mais ils trouvent que c'est pas une solution ? Ou vraiment, c'est de l'ignorance totale par rapport à ça ? Il y a un peu des deux. C'est-à-dire qu'on sent qu'ils en ont entendu parler. Quand on leur dit qu'on veut faire sans pesticides, bon, ils disent « Ouais, ok, il y en a qui le font, quoi. Ça existe, le sans pesticides. Ouais, on va faire sans engrais. Déjà, c'est un petit peu plus raide, mais bon, encore à la limite. Mais si tu combines « Je m'installe sur un projet commercial avec de la vente sans engrais, sans pesticides », là, ils rigolent, quoi. D'un pays à l'autre, le rapport que l'on a avec les choses peut différer. Là, il peut y avoir des produits interdits en Europe et autorisés au Japon ou inversement. Pour donner un ordre d'idée, je vous emmène dans un Leroy Merlin local. Regardez, dans ce rayon, n'importe quel jardinier du dimanche peut acheter du glyphosate sans souci, alors que c'est interdit à la vente en France depuis plusieurs années. Après, tout ça, ça découle aussi d'un système économique, de la façon dont sont organisés les marchés, tout ça, qui est très différent du système européen et français en particulier. Donc, je ne veux pas taper sur les agriculteurs japonais, en fait, parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils sont vraiment coincés dans un système qui leur laisse très peu de marge de manœuvre pour s'en extraire. Beaucoup moins qu'en France. On dit déjà qu'en France, ce n'est pas facile, mais au Japon, c'est encore plus difficile. Le système japonais qui bloque un petit peu les libertés d'agir autrement, on le doit surtout à la J. La J, c'est le syndicat central des coopératives agricoles du Japon. Il y a des coopératives dans le monde entier, mais l'ancêtre de la J a été créée par le gouvernement japonais pendant la Seconde Guerre mondiale comme outil de régulation. Et aujourd'hui, la J prend en charge presque tous les aspects économiques de l'agriculture au Japon. C'est une forme légale qui, je crois, n'existe pas en France. C'est une espèce de coopérative qui reçoit des financements de l'État, donc qui est lié à l'État, mais qui n'est pas un service public. C'est vraiment une coopérative d'État. Ils ne dépendent pas du ministère de l'Agriculture directement. Il y a des ponts, mais ils ne reçoivent pas d'ordre du ministère de l'Agriculture. Alors moi, j'ai fait les papiers, donc j'y suis. ISE, c'est une banque, donc il faut ouvrir un compte en banque chez eux, sinon on ne peut pas faire partie de la coopérative. Pour leur vendre des trucs, il faut en faire partie. Donc il faut nécessairement ouvrir un compte en banque pour pouvoir leur vendre des trucs. Quand on rentre, on paye. Ça coûte 40 euros, un truc comme ça. D'accord. Mais on peut donner plus. Et en fait, l'idée, c'est que pour 40 euros, on a une action de la coopérative et on peut en acheter plus si on veut. D'accord. Et éventuellement, quand on a un certain nombre d'actions, on peut toucher des dividendes. Donc c'est un espèce de système dans lequel tout le monde doit contribuer, doit être actionnaire de la coopérative dans laquelle il est. Et je pense que l'idée derrière, c'est de se dire, si on fait des profits et qu'il y a des dividendes et que les agriculteurs touchent des dividendes, ils vont être encore plus motivés à travailler pour que la coopérative fasse des profits. Et ça crée un espèce de système circulaire dans lequel les gens ont l'impression que plus ils travaillent pour GE et plus ils s'enrichissent. Alors qu'en fait, GE, c'est une énorme machine avec des fonctionnaires, enfin, pas des fonctionnaires, mais des travailleurs de bureaux, des banquiers, des... etc. qui sont... Excuse-moi l'expression, je ne sais pas comment on dit poliment autrement, mais les fameux bullshit jobs. Bon, ben là, on est en plein dedans. Petite pause. Les bullshit jobs, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une expression qui désigne des emplois considérés comme inutiles ou vides de sens dans le monde du travail. Vous avez des liens en description pour creuser tout ça. C'est-à-dire qu'il y a des milliers et des milliers de gens qui travaillent pour GE qui sont assis derrière un bureau à envoyer des faxes toute la journée pour faire tourner une énorme machine qui va éventuellement à la fin rapporter quelques dividendes aux paysans, mais qui en fait auraient gagné beaucoup plus en vendant leurs légumes plus cher s'il n'y avait pas au milieu tout un tas d'intermédiaires qui devaient être payés. Ouais. Mais c'est quoi l'avantage de la GE alors ? Pourquoi tu dois passer par eux ? Pourquoi tu pourrais très bien t'en passer ? C'est quoi l'avantage ? Qu'est-ce que ça t'apporte ? Alors, ils ont le monopole de la vente de tout un tas d'engrais et de pesticides déjà. D'accord. Alors, tout ce qui n'est pas réglementé peut être vendu ailleurs, mais tout ce qui est réglementé et au niveau des pesticides, il y a quand même beaucoup de réglementations sur qui peut les utiliser, sur quel type de culture, etc. Bon, ça, c'est exclusif GE, donc on ne peut pas les acheter ailleurs. Si on en fait partie, on paye un tout petit peu moins cher. Donc, bon, l'agriculteur qui achète du pesticide à la tonne, il va forcément s'abonner au truc parce que même s'il ne gagne que 10%, c'est toujours ça de prix. Ouais. Ils sont censés apporter un soutien aux agriculteurs. Je ne peux pas juger de ça parce que à Ishigaki, c'est petit, c'est très mal organisé et d'une manière générale, à GE, quand on leur demande est-ce que vous savez quel type de serre on installe ou est-ce que vous savez quelle est la résistance au typhon, par exemple, au vent de tel type de serre. Ils ne savent rien. Voilà, c'est un groupe de gars au milieu qui sont des préposés de bureaux qui appellent des gens pour avoir les informations, pour avoir les réponses aux questions qu'on pose. Mais à tel point qu'il y a des choses... Enfin, je voulais obtenir un produit qui est de la poudre d'argile qui peut être utilisé en certaines préparations naturelles et je sais qu'il y en a qui est fabriqué dans un autre département et je sais que ce type de produit en général coûte entre 10 et 15 euros le sac de 25 kilos si on l'achète en Europe. Et là, je trouve l'information sur Internet, je vais chez GE, je leur dis je veux ça, c'est du GE. Il leur a fallu deux semaines pour avoir l'information du prix sur un autre GE d'une autre préfecture. Et au final, pour annoncer un prix à 60 euros alors que c'est 4 fois le prix de ce que ça voudrait en Europe. Ok, donc pour l'instant le portrait de la GE n'est pas super reluisant. Là, Jordi nous parle de son expérience. Moi, je trouve que ses propos sont clairs mais je préfère préciser que ses critiques visent le système mis en place et non les gens qui gravitent autour. Il faut que ce soit clair. Il y a sûrement de la nuance à donner à tout ça. Il faudrait creuser encore un petit peu. On manque de temps, bien sûr. Au-delà de ça, passons à la distribution. Comment ça se passe avec la GE ? Le petit marché du dimanche qu'on connaît en France, au Japon, ça n'existe pas. Enfin, je ne vais pas dire pas, mais peu. Et surtout pas dans les grandes villes. On n'imagine pas un marché ouvert à Tokyo. Ça n'existe pas. Alors qu'à Paris, il y a encore des endroits où il y a des marchés. Et en fait, c'est GE qui a des bâtiments géants et c'est des marchés permanents qui sont comme des supermarchés qui appartiennent à GE. Ou alors, c'est GE qui va fournir des supermarchés plus classiques, etc. Enfin, il y a plusieurs modes à une espèce de monopole sur la vente de fruits et légumes. Ça passe par eux quoi qu'il arrive. Sauf éventuellement si on fait du 100% naturel. Moi, j'ai fait les papiers et je leur ai donné 40 euros pour me simplifier la vie quand je vais acheter mes serres, etc. C'est-à-dire qu'on ne vienne pas me dire « Ah ben non, tu n'appartiens pas à GE donc ta serre, tu vas la payer 10% de plus. » je ne vais pas leur acheter de pesticides ou des choses comme ça. Et probablement, je ne leur vendrai jamais rien. Je ferai de la vente directe. Mais la plupart des agriculteurs ils font ça. Alors, on ne peut pas résumer tout le système d'agriculture japonais même en une heure. Il y a des gens qui font le fameux, tu dois connaître, le Muzin Hanbai. C'est des petites maisonnettes qui sont devant les champs où ils mettent leur production et ils te mettent par exemple 100 Yen la tomate mais il n'y a personne pour vendre. Les gens, ils prennent une tomate, ils mettent 100 Yen. Ça, ça marche au Japon parce que les gens sont honnêtes même si apparemment, il y a quand même pas mal de chapardage. Ça ne pourrait pas marcher en France mais ça ne fait pas non plus le revenu aux agriculteurs quoi. C'est pour les gens du coin. Donc, il y a une espèce de communauté autour des agriculteurs qui fait qu'ils s'échangent des trucs, il n'y a pas d'échange d'argent, il y a d'échange de produits. Je te donne des tomates, tu me donnes des concombres et puis on crée un espèce de système circulaire comme ça mais c'est vraiment pour la communauté qui vit autour de l'agriculteur. Après, dès qu'on est à distance des productions, le système, mais quand je dis à distance, c'est même quelques dizaines de kilomètres, le système, c'est j'ai récupéré la marchandise, la teste, et la redistribue derrière. Et c'est là où on arrive au point qui fait que je ne leur vendrai jamais rien parce que mes produits ne seront pas à leur norme. C'est les normes. Ici, les GE, ils vont tester aléatoirement les fruits et les légumes pour un certain nombre de paramètres et notamment le sucre. Si tu vends un melon, il faut qu'il ait un certain taux de sucre sinon, ce GE ne te le prend pas ou alors te le prend mais à un dixième du prix comme invendable. Ça veut dire que l'agriculteur il est obligé de faire une agriculture de type conventionnel dans laquelle il va être sûr d'obtenir un certain taux de sucre en fonction des engrais qu'il a mis. Et là, il est coincé le gars parce que s'il ne fait pas ça, il prend le risque que sa production perde 40, 50, 70% de valeur et donc il met la clé sous la porte. Concernant le taux de sucre, on le retrouve parfois sur les étals des supermarchés comme argument de vente. Regardez, comme cette pastèque à 11 degrés de sucre, c'est pas mal hein, mais 12, c'est mieux. Et là, c'est là où moi je considère que le système marche sur la tête. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une agriculture dans laquelle il y a un organisme au milieu qui plus ou moins contrôle tout et en plus met des normes de qualité minimale qui sont hors sol, qui ne dépendent pas du goût du produit ni même de sa qualité nutritive en fait parce qu'on ne mesure pas la qualité nutritive d'un melon juste à son taux de sucre. Dire qu'il faut qu'il y ait un minimum de sucre dans le melon d'un point de vue sanitaire, ça n'a strictement aucun intérêt. C'est vraiment typiquement japonais de voir notamment les fruits pas comme un fruit qu'on consomme parce que c'est frais, la mandarine elle a son goût de mandarine et puis on mange ça à la fin d'un repas ou on grignote ça. On a vraiment cette impression qu'il faut que ce soit comme un dessert, il faut que ce soit super sucré et comme c'est le pays j'aurai l'occasion d'en parler un jour mais c'est le pays du hamami, c'est le pays où ils sont fans de la douceur, du sucre, du goût sucré, doux qu'il y a naturellement des fois la plupart du temps dans les aliments mais on sent que ce qui va définir que c'est bon c'est pas le goût lui-même, c'est pas le goût de melon, c'est pas le goût de mandarine, c'est le hamami qu'il y a et c'est un truc de fou, j'ai jamais vu ça dans un autre pays donc moi je vais, mes beaux-parents ils ont des mandarines dans le jardin qui sont la plupart du temps bonnes mais il y a des années où elles sont plus acides que d'autres, tu vois, c'est comme ça c'est un peu aléatoire. Moi je les mange pendant les années où c'est acide avec plaisir parce que même cette acidité qu'il y a naturelle moi je la trouve agréable et bonne c'est frais c'est pas sucré c'est pas doux et genre c'est de la merde donc c'est absolument dingue et on ne sait pas finalement est-ce que c'est le goût des japonais qui a forcé ce critère de la J.E ou c'est la J.E qui renforce cet aspect-là et qui finalement donne des goûts aux consommateurs qui s'habituent à une certaine norme et qui ne veulent pas autre chose donc là on rentre dans un système du serpent qui se mord la queue forcément on pourrait parler de ça pendant des heures si vous avez des infos à compléter des trucs à dire faut pas hésiter les commentaires constructifs on est là pour apprendre c'est toujours le bienvenu on comprend que les conditions climatiques chaudes et humides avec de nombreuses herbes et insectes ne facilitent pas la tâche au Japon mais le bio progresse pourtant dans des régions tropicales comme la Thaïlande les Philippines et l'Inde donc c'est pas impossible pourtant aujourd'hui il y a des produits phytosanitaires partout au Japon pour cultiver le riz les légumes et même pour produire le fameux thé vert selon ce rapport de Greenpeace le légume champion des pesticides au Japon serait le concombre il pourrait en contenir 100 fois plus qu'en Europe bon Greenpeace comme tous les lobbies parce que oui c'est un peu devenu un lobby faut un peu se méfier parfois mais il y a plusieurs autres sources qui abondent un peu dans le même sens il faut souligner quand même que certains producteurs japonais utilisent des techniques alternatives vraiment intéressantes par exemple les canards dans les rizières qui vont se charger naturellement des nuisibles et ils vont aussi manger les mauvaises herbes qui pourraient pousser entre les plants mais certains agriculteurs qui utilisent cette technique disent que les canards sont souvent attaqués par les renards et c'est là qu'intervient un petit robot nommé Aigamorobo vous allez voir le principe est marrant un petit peu comme un robot aspirateur Aigamorobo va se balader comme ça librement à la surface de la rizière grâce à un panneau solaire sous l'eau des sortes de pales circulaires vont créer un flux qui permet de troubler l'eau en la mélangeant à des résidus de terre qui se trouvent dans la rizière et le but de tout ça c'est de limiter la quantité de rayons de soleil qui vont atteindre le fond de l'eau et comme ça la photosynthèse devient compliquée c'est pas bête non ? franchement c'est assez ingénieux en plus cette terre qui rend l'eau opaque elle retombe finalement par dessus les éventuelles graines de mauvaises herbes prêtes à pousser et ça empêche ou du moins ça limite encore plus la propagation de ces herbes dans la rizière il y a d'autres méthodes aussi plus naturelles là on va parler de chèvres dans les plantations de thé c'est assez connu ça se fait assez rarement encore mais ça se fait au Japon donc les chèvres vont brouter les mauvaises herbes entre les plantations de thé dans les plantations de thé et avec leurs excréments elles vont nourrir la terre et ça évite d'utiliser des engrais ouais comment ? comme ça ouais on dirait que t'as gagné au pachinko au niveau des techniques alternatives le Japon est pas mal placé pour tout ce qui est recherche au niveau des fermes verticales les fermes verticales c'est des fermes de légumes verts qui poussent sans terre en intérieur et sous des LED et elles sont alimentées via la racine par une solution nutritive des entreprises industrielles comme Toshiba investissent pas mal dans cette technique là pour les fruits certains agriculteurs enveloppent dans du papier les fruits qui vont se développer dedans à l'abri des nuisibles mais ça a un coût faut envelopper faut déballer tout ça à la main à titre perso sur certains produits bio ou pas moi je préfère acheter japonais parce que bon déjà faut privilégier les circuits courts mais aussi au niveau de la qualité il peut y avoir des petites différences par exemple les citrons ici on a souvent des citrons traités américains beaux comme du plastique les citrons japonais non bio sont plus abîmés moins traités on peut consommer la peau la plupart du temps donc tout ça est très aléatoire selon les producteurs et les produits Daniel un ami résident à Kyoto a pu travailler plusieurs années sur une petite parcelle agricole il est très occupé donc j'ai simplement pu échanger par écrit pour qu'il me partage son retour d'expérience c'en est qu'un parmi d'autres mais c'est intéressant quand même c'était grand comment la parcelle sur laquelle tu as travaillé ? globalement la taille d'un terrain de foot et il y avait combien de récoltes ? deux récoltes par an en hiver et en été et entre les deux des patates et des oignons est-ce qu'il y avait du bio ? ce n'est pas bio mais depuis que le manager nous a laissé faire comme on voulait l'été dernier on a expérimenté par exemple on a fait nos gombos et épinards tsuru murasaki sans rien d'autre que la fiante de poule pareil pour les oignons qui seront bientôt récoltés on comprend bien ici que certification bio ou pas en fonction des initiatives locales on peut trouver des produits qui s'en rapprochent est-ce que vous utilisez beaucoup de pesticides ? beaucoup non mais systématiquement sur les grands radis blancs par exemple en hiver et les edamame en été principalement au moment où l'on met des graines ou les pieds en terre c'est ce que nous cultivons le plus il y a un souci de quantité à produire pour respecter les volumes prédéfinis auprès des acheteurs par exemple les coopératives agricoles les grandes surfaces ou les chaînes de restaurants toi tu trouves qu'il y a beaucoup d'insectes ou de nuisibles au Japon ? oui beaucoup les plus redoutables en hiver j'ai déjà vu des récoltes de choux chinois pourrir sur place car bouffés par les verres un autre souci dont j'ai pas encore parlé c'est le manque de main d'oeuvre le nombre d'agriculteurs au Japon semble diminuer c'est vrai que la moyenne d'âge est quand même très élevée et au Japon on galère au niveau de la main d'oeuvre dans plein de domaines donc peut-être que les produits agrochimiques sont aussi une réponse à ces problématiques là après la seconde guerre mondiale au Japon l'objectif principal c'était de nourrir toute la population il y avait énormément de carences alimentaires dans le pays et les pesticides et engrais ont joué un rôle important presque salvateur même pour produire plus et nourrir les gens mais il faut peut-être repenser notre fonctionnement ce qui est sûr c'est que la certification bio ça prend pas vraiment au Japon actuellement moins de 0,5% du total des terres agricoles sont biologiques regardez la taille du bio dans les rayons légumes d'un supermarché japonais alors quand il y en a un parce que la plupart du temps il n'y en a pas du tout ça fait longtemps que je ne suis pas rentré en France mais ça n'a strictement rien à voir en termes de proportion les gens s'y intéressent encore assez peu le marketing est presque inexistant pour beaucoup de japonais ce qui est important c'est pas d'acheter bio mais c'est d'acheter kokusan kokusan ça veut dire fait au Japon et écologiquement parlant ils ont raison parce qu'il vaut mieux acheter des produits qui sont faits près de chez soi que d'acheter des produits bio certes mais qui ont fait le tour du monde avant d'arriver dans ton assiette surtout qu'en réalité il peut y avoir des pesticides dans le bio on peut en fait utiliser des pesticides dans l'agriculture bio mais s'ils sont naturels c'est ça c'est ça mais il y a des normes c'est un peu comme en France par exemple on considère que jusqu'à une certaine quantité on peut utiliser un truc qui s'appelle la bouillie bordelaise de par son nom qui apparaît être très naturel oh oui c'est une tradition de Bordeaux qui existe depuis 150 ans etc bon en fait c'est une grosse saloperie c'est du cuivre apporté massivement qui effectivement pour traiter une attaque immédiate sinon on perd tout on peut comprendre qu'ils autorisent en bio certaines avec des limites de quantité etc mais il ne faut pas venir dire on fait du sans pesticides quand on balance des tonnes et des tonnes de cuivre dans les champs et dont on sait que ça endommage la qualité des sols la bouillie bordelaise c'est un très bon exemple parce que c'est controversé dans le milieu du bio en France que ce soit autorisé il y a des gens qui disent ça ne devrait pas l'être et bien au Japon c'est pareil mais avec beaucoup plus de produits mais en 2021 le ministère de l'agriculture des forêts et de la pêche a annoncé une nouvelle stratégie agricole qui comprend un objectif d'augmenter les terres agricoles biologiques à 25% du total d'ici 2050 et ce qui va y arriver est-ce que c'est la solution en tout cas il y a une nouvelle prise de conscience du gouvernement et ça c'est nouveau d'habitude ils ne parlent que d'argent et d'économie un des soucis au Japon c'est son terrain le pays est presque entièrement recouvert de montagnes et de collines comme vous pouvez le voir derrière moi elles sont partout ces montagnes il y en a vraiment partout regardez on va visualiser ça avec des cartes ce sera plus simple là vous avez le territoire des quatre îles principales du Japon et sur ce territoire je vais maintenant rajouter les reliefs boum il reste plus grand chose les surfaces plates ne représentent même pas 18% de la surface du territoire et il y a 125 millions d'habitants à loger ok maintenant revenons sur le territoire voilà et là je vais ajouter les villes les zones construites le bâti et si on s'amuse à faire des va-et-vient entre la carte du bâti et la carte des reliefs on voit bien qu'il y a une corrélation on recommence vous voyez on passe de l'un à l'autre on voit bien que les points rouges se trouvent en général plutôt dans les zones plates les plaines accueillent en grande partie les immenses villes surtout le long de la mer ce qui reste comme place peut servir pour l'agriculture mais c'est pas énorme le Japon possède environ 45 500 km² de surface agricole ce qui représente seulement 12% de son territoire il n'est que 93ème mondial au niveau de l'espace cultivable disponible en France c'est presque la moitié du territoire qui sert de surface agricole il n'y a pas de place au Japon ok mais la priorité des priorités ici c'est le riz j'en parlais un petit peu plus tôt dans la vidéo le Japon ne veut pas en importer il veut du bon riz japonais et pas du lustucruen je le comprends donc les rizières il y en a beaucoup ensuite il faut garder de la place pour les légumes et à la toute fin dans les coins dans le fond là-bas il y a les fruits d'ailleurs je regarde autour de moi et j'en vois pas il n'y a pas de fruits hé les fruits hé ho vous êtes là donc pour les fruits ce sont des petites parcelles en général impossible de trop automatiser pour eux donc il faut quasiment tout faire à la main les exploitants qui ne peuvent pas avoir de grosses productions pour s'en sortir ils peuvent finalement privilégier des produits de luxe moins de fruits mais de meilleure qualité mais attention une qualité à la J donc parfait calibré bien emballé hyper sucré et tout ça peut emmener à des prix exorbitants comme ces grappes de raisin là à 50 euros et la pêche à 15 euros la pêche pas les trois la pêche ou un melon à 180 euros il faut préciser que ça ce sont des produits de luxe vendus dans de belles boutiques ou des grands magasins c'est pas les fruits qu'on trouve au supermarché du coin qui sont certes plus chers que chez nous mais déjà bien plus abordables au quotidien faut surtout pas confondre les deux types de production allez on va faire une petite parenthèse sur les fruits luxueux je sais que ça vous plaît donc on va parler de ces fruits qu'on peut offrir en cadeau comment justifier un tel prix alors il y a d'abord le coût de la main d'oeuvre puisque tout est fait à la main ensuite ces producteurs vont volontairement diminuer la quantité de fruits sur un plan moins de fruits sur un plan ce sera des fruits plus riches plus nourris par la plante plus gros plus sucrés par exemple ici sur les raisins l'agriculteur coupe littéralement une bonne partie des petits raisins en formation pour qu'il y en ait moins et qu'ils puissent se développer parfaitement sans se retrouver compressés les uns sur les autres là pour les melons l'exploitant enlève les fleurs les fruits vont se former à partir des fleurs et ici il ne va en laisser que 3 par plan mais il arrive aussi de laisser qu'un seul fruit par plan un fruit chouchouté par plan plutôt que 7-8 qu'on pourrait obtenir sur la même surface forcément ça a un coût sur le prix final et je vous parle pas des installations parfois contrôle de la température humidité rayons UV le tout assisté par ordinateur on cherche pas à nourrir les gens là on cherche à nourrir le portefeuille mais ces fruits on va rarement les trouver dans les supermarchés ou chez les petits primeurs populaires des quartiers résidentiels bref tout ça pour dire que l'autosuffisance alimentaire du Japon est en dessous de 38% et ce chiffre c'est à l'échelle nationale parce que si on la réduit à certains départements comme Tokyo ou Osaka et bien l'autosuffisance alimentaire c'est 1 ou 2% c'est tout c'est extrêmement bas et inquiétant sans importer le Japon est dans l'incapacité de nourrir sa population donc on comprend quelque part qu'il y ait avant tout une envie de rendement et d'efficacité ça c'est pour l'analyse comme ça de loin mais j'ai abordé le sujet avec Jordi et lui il a un autre son de cloche alors la question de ouais de la place moi je trouve que c'est une énorme arnaque c'est la bonne excuse quoi c'est la bonne excuse pour faire n'importe quoi derrière alors oui il y a une question de place mais après c'est qu'est-ce qu'on fait avec la place qu'on a moi il y a un truc que j'aime bien dire c'est souvent on dit Tokyo est la ville la plus dense du monde Tokyo est la ville des superlatifs cette mégapole est la plus densément peuplée au monde c'est faux Paris est beaucoup plus dense que Tokyo il y a très peu de gratte-ciel mais les immeubles haussemdiennes de 6 étages il y en a partout alors qu'à Tokyo ça peut faire 30 étages mais souvent ça en fait que 2 ou 3 il a pas tort c'est intéressant c'est vrai que les grandes villes japonaises sont majoritairement inondées de quartiers résidentiels avec ces maisons individuelles là de 2-3 étages collées les unes aux autres et ce sont ces maisons qui contribuent à donner cette ambiance de village alors qu'on se trouve en plein coeur de mégalopoles comme Osaka ou Tokyo il y a un exemple que j'aime bien utiliser c'est que Osaka et Paris ont le même nombre d'habitants vite fait hein d'accord c'est pas exactement le même chiffre mais on est sur les mêmes échelles je crois que c'est 2,2 à Paris et 2,5 à Osaka à peu près hein d'accord mais c'est à peu près la même chose et ce qui est marrant c'est qu'en fait Osaka intramuros c'est deux fois plus grand que Paris ce qui veut dire qu'à Paris on loge le même nombre de gens qu'à Osaka mais sur deux fois moins de place les villes japonaises ont souvent été développées par des entreprises ferroviaires privées qui ont étendu leurs lignes en construisant plein de choses le long de celle-ci pour booster le trafic dans leurs trains des stades des malls des lieux culturels etc etc c'est vrai qu'en France on a beaucoup moins laissé aux entreprises privées la liberté de faire ce qu'elles veulent comme ici et c'est une question de gestion de la place au Japon plutôt que de construire des villes extrêmement étendues qui fassent qu'il n'y ait plus aucun terrain agricole il pourrait très bien faire des villes avec un urbanisme un petit peu mieux fichu plus concentré et dégagé de la surface agricole le terrain japonais est clairement pas le plus simple à exploiter on est d'accord mais comme le dit Jordi il y avait peut-être moyen il y a peut-être toujours moyen de faire les choses différemment de revoir un petit peu sa copie il est temps de faire une parenthèse pour parler des amaps c'est quoi les amaps ? une amap découle de la rencontre entre un groupe de consommateurs et un producteur qui établissent entre eux directement donc sans intermédiaire un système dans lequel le paysan met divers produits fraîchement récoltés dans un panier que les consommateurs se partagent dans ce système direct tout ce qui est produit est consommé donc une fois arrivé à maturité il n'y a pas de calibrage même si les fruits et les légumes sont moches ils sont consommés donc ça limite peut-être les risques de gaspillage on évite aussi les transports puisque c'est en général un circuit court on évite donc les emballages et on peut produire de manière moins intensive en augmentant la qualité nutritionnelle et en réduisant les risques liés à l'utilisation de produits phytosanitaires le but c'est de créer un système où les consommateurs sont solidaires avec l'agriculteur pour qu'ils mènent une vie décente tout en étant plus sain plus naturel plus écologique et social sur le papier c'est pas mal a priori c'est gagnant-gagnant pour tout le monde on lit souvent que les amabes français sont originaires d'un concept japonais nommé teike c'est un peu plus compliqué que ça les teike seraient nés dans les années 60 pour lutter contre les problèmes sanitaires liés à la surproduction agricole et industrielle japonaise à cette époque où le Japon est en plein boom économique il y a eu de nombreux scandales de pollution près des usines on pense notamment aux victimes de Minamata où il y a eu des empoisonnements au mercure mais c'est pas le seul événement qu'il y a eu au Japon il y a eu plein de petits trucs comme ça dans tout le pays au moment du développement économique donc des mers au foyer plutôt citadines d'ailleurs plutôt aisés ont décidé de prendre contact directement avec des agriculteurs pour acheter des produits en direct pour éviter justement les risques sanitaires mais parallèlement dans les années 80 un système américain nommé CSA plus carré avec un contrat entre les deux parties est mis en place et dans ce système l'agriculteur est en général payé en avance par les consommateurs pour sa production ce système de CSA s'est répandu ensuite dans le monde entier en France il a pris le nom d'AMAP mais le CSA américain est aussi arrivé au Japon où il s'est développé à sa manière j'ai quand même l'impression que c'est bien moins connu au Japon qu'en France mais je me trompe peut-être en tout cas c'est difficile d'établir un véritable lien entre les AMAP français qui découlent du CSA américain et l'ancien concept des teikés japonais alors oui les teikés japonais ont par la suite un petit peu influencé dans la charte notamment les AMAP français qui existaient déjà mais dire comme ça en mode rapidos ouais les AMAP français ça vient d'un concept japonais non non c'est trop simple c'est trop caricatural et c'est comme ça rejoint ce que dit Jordi la légende la map en fait cette histoire c'est ce qui est venu faire un peu d'émulsion avec la légende de Fukuoka tu vois Masanobu Fukuoka Masanobu Fukuoka est un botaniste et agriculteur japonais qui a influencé le monde entier avec un livre La révolution d'un seul brin de paille où il décrit sa philosophie et son approche unique vers une agriculture complètement naturelle bon moi j'ai été pratiquant d'arts martiaux pendant très longtemps plus de 20 ans et les arts martiaux ça marche très très bien en Europe un peu aux Etats-Unis aussi mais surtout en Europe les Européens les Occidentaux en général mais les Européens en particulier ils aiment bien les légendes japonaises donc on retrouve la même chose dans l'agriculture on retrouve la même chose dans plein de choses mais on le retrouve aussi dans l'agriculture et dans l'agriculture on a notre Christ à nous c'est Fukuoka et les AMAP c'était un petit moyen de faire le lien entre Fukuoka et la vente de légumes et le fait que ce soit bien pour les communautés mais après faut remettre les choses à plat Fukuoka c'est de l'agriculture naturelle la révolution d'un brin de paille en fait il explique des techniques qui fonctionnent sûrement très bien qui sont très intéressantes mais qui correspondent à une forme d'agriculture qui en fait est impossible à grande échelle il faut des terrains beaucoup trop grands il faut 20 ans pour faire un terrain qui soit propice à de l'agriculture de Fukuoka ce type de terrain c'est quasiment introuvable aujourd'hui la qualité des sols est tellement dégradée partout que c'est impossible il est impossible de mettre en place des systèmes commerciaux derrière qui fassent qu'on puisse mettre ça sur le marché donc ouais Fukuoka c'est très intéressant c'est passionnant et puis c'est bien qu'il y ait des gens qui fassent ça évidemment il faut qu'il y en ait comme on le voit dans cette interview Fukuoka propose une agriculture sans machine sans automatisation ça va jusqu'à un certain point mais comment nourrir la planète comme ça ouais pour moi Fukuoka c'est c'est un peu comme le fondateur du judo le fondateur de l'aïkido c'est des gens que j'admire parce qu'ils ont des idées ils ont rendu quelque chose de concret ils ont passé une vie entière à travailler sur des méthodes qui fonctionnent et qui sont passionnantes mais c'est un petit peu des utopies c'est des utopies qui n'ont pas de prise dans le monde réel à large échelle parce que si tu produis du blé sur un hectare éventuellement tu alternes tu mélanges deux ou trois trucs bon tu peux toujours récolter automatiquement avec des machines mais si tu mélanges tout au même endroit tu ne peux plus récolter il faut que ce soit des êtres humains qui aillent faire la récolte et là la quantité de travail et la quantité d'énergie et donc le prix le coût de la production on ne parle pas de jet ou des centrales d'achat en France qui vont tripler les prix et qui mettent la pression sur les agriculteurs on ne parle pas de x3 on parle de x10 x15 x20 donc ce n'est juste pas possible en termes de besoin de nourrir une certaine population parfois on a l'impression que son discours sur l'agriculture ressemble plus à un travail sur la conscience et la qualité humaine en réalité et c'est très intéressant c'est une idéologie quoi en revanche sur une échelle beaucoup plus réduite ces méthodes ont eu un impact positif et concret dans des terrains désertiques comme en Afrique par exemple dans le monde occidental sa philosophie a trouvé pas mal d'écho au niveau des mentalités c'est palpable notamment auprès des créateurs de la permaculture mais son approche nouvelle résonnait déjà avec d'autres existantes au Japon parallèlement voire même avant alors je vais vous raconter un petit truc près de chez moi il y a un magasin que je croyais être un magasin de produits bio donc il y avait marqué partout sans pesticides sans engrais et quand je suis rentré dedans et que j'ai regardé un petit peu il n'y avait pas marqué bio donc organique il y avait marqué naturel je ne savais pas trop ce que c'était je voyais un espèce de logo sur les produits qu'on retrouvait un peu partout avec marqué MOA M-O-A Shizen-no-ho qui veut dire la méthode naturelle MOA il s'agit d'une méthode d'agriculture naturelle qui rejoint en bonne partie la philosophie de Masanobu Fukuoka mais en réalité c'est encore plus vieux et donc là aussi pas d'engrais pas de pesticides cette agriculture naturelle MOA a été créée par un certain Mokichi Okada qui était agriculteur philosophe artiste peintre thérapiste leader spirituel et guérisseur hein ? mais attends c'est c'est Jésus le mec ? à mon avis il était même capable de faire la vidange de ta bagnole en creusant j'ai découvert que cette agriculture MOA mais en fait elle est liée à une secte fondée par la suite par Mokichi Okada l'église messianique mondiale qui a pour but de construire le paradis sur terre rien que ça alors ça empêche pas ces gens de faire des produits des très bons produits ou d'avoir une philosophie sur l'agriculture qui est respectable moi j'ai acheté des légumes là-bas et ils étaient très bons c'était très bien mais je leur ai demandé aussi s'ils voulaient participer à cette vidéo pour poser quelques questions et ils ont refusé je comprends un petit peu mieux pourquoi aujourd'hui alors attention je précise qu'au Japon il y a plein de sectes la définition d'ailleurs des sectes c'était sûrement différente c'est assez culturel je sais pas s'il y a beaucoup de pays dans le monde avec autant de sectes qu'au Japon mais ce qu'il faut savoir c'est qu'elles n'ont pas toutes des dérives dangereuses certaines existent justement pour s'extirper des carcans qui bloquent tant la société japonaise bon tu sors d'un carcan pour rentrer dans un autre bon chacun son truc comme dans beaucoup de sujets clivants il y a une bataille de lobby donc chaque groupe utilise des études plus ou moins neutres ou interprète des résultats pour que ça abonde dans leur sens c'est un classique on a par exemple ce papier de Hiroki Ota chercheur en chef au musée national de la nature et des sciences qui retrace l'histoire des pesticides au Japon c'est très intéressant ok mais dans sa synthèse chronologique il aborde le présent sous ces termes le dernier changement de paradigme qui est actuellement en cours a été l'émergence de produits agrochimiques à ultra haute performance un certain nombre de pesticides efficaces à des doses plus faibles que jamais et qui ne posent aucun problème de sécurité ou d'impact environnemental ont été mis au point les insecticides néonicotinoïdes en sont des exemples typiques donc le mec écrit droit dans ses bottes que ça n'a aucun impact sur la santé aucun et il est comme ça lui donc un simple tour sur la page wikipédia permet déjà de nuancer le propos une étude conduite sur des rats publiée en 2012 suggère que les néonicotinoïdes pourraient affecter défavorablement la santé humaine spécialement le développement du cerveau une première analyse systématique de la littérature scientifique publiée le 2 février 2017 rapporte des risques possibles et des associations avec des conséquences développementales ou neurologiques défavorables une augmentation du risque d'autisme des troubles de la mémoire et de tremblements des malformations congénitales etc. etc. les pesticides néonicotinoïdes agissent sur le système nerveux central des insectes provoquant la paralysie et la mort le souci c'est que leur biodégradation est très faible donc leur effet toxique persiste ça continue dans le temps et ils se diffusent ainsi dans la nature et finissent par toucher d'autres espèces qui n'étaient pas visées au départ des papillons des abeilles des oiseaux des souris des vers de terre en france et dans beaucoup de pays on a régulé et interdit certains néonicotinoïdes depuis les années 2000 mais un tiers des insecticides vendus dans le monde sont toujours des néonicotinoïdes et le premier du genre a été découvert en 1985 par un japonais nommé Shinzo Kagabu lorsqu'il travaillait pour Bayer Japon est-ce qu'on peut parler d'une invention japonaise ? le japon c'est ça le japon c'est plein de gens plein de gens différents c'est autant un Masanobu Fukuoka qui prône l'agriculture naturelle qu'un Shinzo Kagabu qui bosse chez un industriel agrochimique quand on revient sur ce papier de Hiroki Ota et qu'on regarde en haut à droite là on voit qu'il est marqué Nihon no Yaku Gakkai la société japonaise des sciences des pesticides une organisation qui fait de la recherche pour protéger les cultures et développer la science des pesticides on commence à flirter avec le schéma classique d'une organisation qui protège les intérêts de certains sinon pourquoi marquer que les néonicotinoïdes sont inoffensifs pour la sécurité et l'environnement ? il y a sûrement plein de trucs qui m'échappent dans cette histoire surtout que j'ai pas du tout les connaissances suffisantes pour tout comprendre mais je sais reconnaître un discours qui manque de nuance qu'il soit pro ou contre d'ailleurs la vérité est souvent plus au milieu que pencher d'un côté les consommateurs doivent aussi changer leurs habitudes contrairement au citron dont je parlais avant globalement on a une vraie envie de beaux fruits et légumes au Japon faut pas qu'ils soient abîmés faut qu'ils aient de belles couleurs qu'ils soient bien réguliers et sans tâche bon ça évolue petit à petit mais quand même la sécurité des aliments est un facteur pris en compte par de plus en plus de japonais surtout depuis l'accident nucléaire de Fukushima qui a augmenté la vigilance des consommateurs les a sensibilisés sur les risques mais on parle ici surtout de risques radioactifs et non de risques liés aux pesticides autre truc avec le Japon que vous avez sûrement déjà remarqué les fruits et légumes sont très trop emballés du plastique du plastique du plastique encore du plastique même les bananes là aussi la consommation d'emballages des plastiques c'est encore un autre sujet lié à une certaine idée japonaise de l'hygiène et du service client de la politesse etc c'est dur de se dépatouiller de ça mais il y a eu quelques efforts ces dernières années mais c'est lent c'est lent les changements au Japon c'est pfff ça risque d'être un petit peu long tout ça pour dire que le Japon ne mérite pas forcément la réputation qu'il a en Occident d'un pays d'excellence en termes de qualité et de sécurité ça dépend après encore une fois c'est culturel le but c'est pas de casser le Japon ou quoi que ce soit mais simplement d'analyser avec un esprit un peu critique l'idée c'est pas de dire que c'est mis en France mais simplement tiens bah voilà c'est culturellement différent il y a eu des idées il y a eu des choix et ces choix peuvent être analysés ou critiquables d'ailleurs donc c'est intéressant à propos des fruits dans un pays qui n'est autonome d'un point de vue alimentaire qu'à 38% c'est un peu absurde de constater un système qui a parfois tendance à privilégier une production plus luxueuse au détriment d'une accessibilité plus grande à tous mais ça peut se comprendre parce que les fruits n'ont jamais vraiment été une priorité alimentaire au Japon finalement malgré un climat propice bah historiquement le pays en mange assez peu à part le kaki qui est le fruit national et qu'on trouve en abondance un peu partout et ne me parlez pas du yuzu parce qu'au final c'est assez peu utilisé dans la cuisine mais pour vous donner un ordre d'idée en 1998 on a décrété des kudamono no hi des jours du fruit pour promouvoir l'habitude de consommer des fruits autre exemple voici le menu du mois de septembre de la cantine de l'école de ma fille qui est au CE2 et sur un mois complet, un mois, le seul fruit qu'on retrouve c'est des morceaux de pommes dans un pain brioché il y a quand même des fruits sur l'année parfois mais ça reste très rare on sent que c'est compliqué dans les écoles publiques de proposer des fruits bon on pourrait critiquer les défauts du système japonais pendant longtemps mais au moins ici dans ce pays a priori on n'exploite pas des sans-papiers sous-payés avec des conditions de travail déplorables comme ça peut être le cas dans le sud de l'Europe parfois donc vouloir des fruits pas cher c'est une chose mais si c'est pour se retrouver avec de l'esclavage moderne non merci après j'imagine que si on cherche au japon on peut trouver des conditions de travail difficiles aussi mais rien de comparable à ce qui peut exister en Europe concernant la sécurité alimentaire on aimerait parfois qu'il y ait plus de sensibilisation de débats et de discussions dans l'espace public en vrai le souci avec le japon c'est qu'on a l'impression que les informations n'arrivent pas correctement jusqu'aux consommateurs la situation est pas évidente au japon ok mais il y a sûrement des solutions à étudier pour améliorer l'autosuffisance alimentaire et la sécurité par contre comme toujours bah faut déjà être au courant et ensuite avoir envie de changer les choses mais faut surtout pas sortir de cette vidéo en se disant que tous les légumes japonais sont bourrés de pesticides non ah non les légumes japonais sont mauvais faut plus en manger on va se sourire non non soyons nuancés soyons raisonnés on est ici pour comprendre évitons de caricaturer d'accord c'est pas facile hein je sais mais pour moi le premier parce que moi je fais ces vidéos là c'est hyper dur en réalité parce que retenez bien ça tout est nuancé tout est connecté vous connaissez la chanson merci d'avoir regardé cette vidéo à bientôt sur Nusubi ciao ciao ciao